Aujourd'hui, on va se servir de la grande expérience de Thierry en enduro pour nous parler de s'il a aimé le petit passage à Ténéré. Alors, Thierry? Oui, si on veut résumer ça très rapidement, je suis obligé de dire que c'est proche du 10 sur 10. Salut, moi c'est Arnold. Et je suis Marc-Antoine. Nous sommes les deux créateurs de TousMotard.com. On est deux passionnés par tout ce qui gravite autour de la moto. Alors, laisse-nous partager notre passion et viens t'abuser avec nous. Salut tout le monde. Bienvenue dans le champ, bienvenue Thierry. Salut. Je fais un rapide retour, Thierry, vous l'avez déjà rencontré avec le Husqvarna 701. Alors, Thierry? Oui, si on veut résumer ça très rapidement, je suis obligé de dire que c'est proche du 10 sur 10. Oui, il y avait de l'air à avoir pas mal la banane tant qu'il me l'a cochonné. Moi, je n'ai pas été capable de la cochonner comme ça. Thierry, on va parler, on va regarder un petit peu la moto en détail par rapport à ta 701, OK? Esthétiquement, toi, tu as changé l'avance qui la rapproche un petit peu d'elle. Au départ, la 701 avait juste une petite plaque style motocross ou enduro qui arrivait ici. C'était vraiment la moitié de ça. Donc, ça donnait vraiment un look enduro, motocross, si on veut. Ça, ça donne un look un peu plus rallied et ça protège du vent en plus. Exactement. Et puis, c'est un peu ce qu'on retrouve sur la Ténéré. Esthétiquement, tu la trouves comment, toi? Très jolie. Ce n'est pas la couleur-là que j'aurais choisie. Mais sinon, la forme, le dessin est vraiment superbe. Elle est étroite? Oui, oui, elle est étroite. Quoique, moi, je suis habitué avec la 701 qui est très étroite. Donc, j'ai les chevilles qui touchent un peu sur le côté droit ici. Je suis habitué à tenir la moto serrée. Donc, c'est plus large au niveau de la cheville droite. Mais bon, ce n'est pas un problème. C'est juste que le pied appuie plus souvent. Oui, c'est ça. C'est une question d'habitude après. Quand tu as embarqué sur la moto, tout de suite, tu as été à l'aise ou quelques minutes d'adaptation? Oui, j'étais à l'aise tout de suite. Donc, j'ai dit avant, sans être très sérieux, que la position de conduite ressemblait un peu à la Vistrom ou même à la GS de BMW. Et puis, c'est un peu ça. Dans le sens où c'est un peu plus une moto, un peu plus routière, on va dire, que la 701 qui est plus enduro vraiment ou motocross carrément. Donc, on a une position motocross d'un côté et puis une position plutôt routière de l'autre côté. C'est ça plus civilisé. Moi, ce que j'ai trouvé sur la Ténéris 701, c'est que quand tu te mettais debout, tu étais naturellement dans une position confortable. Alors que si je prends ton ski, j'ai de la misère à trouver mes repères justement à cause que c'est une moto qui est beaucoup plus intense, je dirais, qui demande vraiment beaucoup d'engagement, je trouve, pour ton 701. Avec la 701, on est beaucoup plus près du guidon. Oui. Donc, quand on se lève, on a les bras plus près du corps, puis on va se déplacer un peu plus le bassin vers l'arrière, c'est plus une position enduro motocross. C'est-à-dire que celle-là, le guidon est plus loin. Et puis, c'est la seule chose qui m'a surpris un petit peu. J'étais loin du guidon, je suis habitué d'être près du guidon, j'étais un peu loin. Mais à l'usage, à la conduite, en tout terrain, ça ne dérange pas. Et puis, sur la route, je ne l'ai pas essayé encore. Mais ça s'en vient. Sur la route, je suis sûr que c'est encore plus confortable. Surtout la selle, tu vas avoir un vrai bijou. L'autre chose que je voudrais que tu me parles, puis moi, je vais parler du 701 en premier, c'est la violence du moteur. Ceux qui n'ont jamais eu un mono de 700 cm3, si vous voulez que les dents vous claquent dans la gueule, achetez-vous un 701. Parce que quand vous ouvrez la machine, ça claque en... Et toi? C'est beaucoup plus progressif sur la Ténéré. Bicylindre oblige. On a à peu près la même puissance que la 701. On atteint la puissance maximum un petit peu plus haut dans les tours. Mais le moteur tourne tellement bien, et puis il monte tellement graduellement, tellement rapidement, qu'on peut y aller franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de violence, comme tu dis. Non, c'est ça. Non, c'est très, très progressif, mais c'est quand même très rapide. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de creux. Il n'y a pas de creux, non, 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 non. On peut le dire, il n'y a pas de creux. Quand on démarre, puis on donne du gaz, ça part. Puis toi, bon, bien, les pneus, dans la revue que j'ai fait de la moto, les pneus, je disais, mais toi, tu as donné... Bien, sur le gravier, la terre et tout ça, un peu le sable, pas trop épais, ça va bien. On s'est arrêté un petit peu dans le sentier avant parce que c'était quand même pas mal boueux, puis on ne voulait pas qu'il nous arrive trop de mésaventures. Non, mais c'est sûr que quelqu'un qui veut faire vraiment de l'enduro avec, il y a moyen, en changeant les pneus, puis le reste, il n'y a pas de problème. OK. J'ai une question pour toi. On s'en doute un petit peu de la réponse, mais disons, pour être sûr, pour intermédiaire, débutant, avancé... Bien, moi, je dirais que ça commence... Les débutants vont se sentir à l'aise dessus. Intermédiaire va avoir beaucoup de plaisir. Puis, je pense que même les pilotes avancés, je suis sûr, même les pilotes avancés vont avoir beaucoup de plaisir avec cette moto-là. C'est sûr que quand on arrive dans le top 1% des pilotes, peut-être qu'ils vont la trouver un petit peu limitée, on va dire. Oui. Mais sinon, pour la grande majorité de tous les pilotes... Oui, ça fait un job. Ça fait un job d'un bout à l'autre. Effectivement. Bien, vous voyez, c'est vraiment Thierry qui vous en parle parce que, vraiment, il y a plus de skills et il y a plus d'expérience que j'en ai moi-même. Puis, de voir un gars comme Thierry débarquer d'un 701, embarquer sur une Ténérie, puis avoir la banane, ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Alors, moi, je trouve que c'est cool. Et puis, ça prouve que la moto est bien née, qu'elle est bien réussie quand un gars qui, en fait, en fait, pratiquement à toutes les semaines, Thierry. Oui, oui, toutes les semaines pour sûr, au moins une fois ou deux, minimum. Oui. Trois. Est-ce que c'était la première fois que tu essayais une Yamaha avec un CP2 comme ça? Ah oui, oui, absolument. Oui. Très bon moteur. Très bon moteur. C'est vraiment un moteur qui est extraordinaire, moi, je trouve. Moi, du côté de la 720, parce que Thierry, il n'en parlera pas trop, mais c'est une moto super violente. C'est une moto de gars expérimenté. Moi, sincèrement, quand j'embarque là-dessus, j'ai des petits fraissons, ça me fait des petits guili-guili dans le bas du dos. Mais c'est le fun. Oubliez la selle, c'est de la... Je ne le dirais pas, mais c'est dur comme un 2x4. Et puis, ouais, tiens, c'est dur comme du bois, comme ça, là, comme un bon billot, là. Ça tape bien, ça te rappelle que tu es un homme et que tu as des coronesses. Mais, tu vois, mais Arnold, je m'excuse d'être interrompt. Tu vois, regarde la forme de la selle. C'est une selle enduro motocross. Oui, 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 à toute fin pratique. Tu peux être assis ici et puis la seconde d'après, tu te retrouves assis là, avec les pieds en avant pour faire un virage serré, des trucs comme ça. Oui, définitivement. Tu vises d'un bout à l'autre. C'est fait pour ça, c'est vraiment fait pour ça. Il y a un truc que tu m'avais fait remarquer dans la construction de la moto. On va terminer ça là-dessus, mon Thierry. Quand on parle de vraiment aller dans les détails, une des premières choses que Thierry a remarqué, c'est que sur la Ténéré, on a une espèce de long bras pour la transmission de la boîte de vitesse, si vous voulez. Tu peux-tu le pointer, Thierry? Oui, ici. Donc, du levier, le levier qui est articulé, quand même, c'est excellent. Et ça remonte jusqu'à la boîte à vitesse, on va dire. Et ça, on pourrait dire que c'est un petit élément qui pourrait être un petit peu plus fragile quand, justement, vous avez sollicité la moto. Parce que si on regarde ici, exemple, sur le Husky, c'est directement à l'intérieur. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de levier. Ça rentre directement dans la boîte de vitesse. C'est des petits détails comme ça. C'est rien de majeur et c'est rien qui handicape la moto. Mais c'est ce qu'un gars, qui a de l'expérience, remarque au premier coup d'œil. Hey, on se laisse là-dessus, les gars. Et les gars, les filles, tous ceux qui nous suivent. Thierry, je te remercie encore. Covid oblige, on va y aller de même, parce qu'on est des gens civilisés. Je te remercie d'avoir participé à ce petit comparo en Guinée. Et puis, on salue nos gens. On vous dit à la prochaine. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Posez des questions, posez des questions à Thierry pour avoir des réponses sur sa moto, sur le Ténéré. Ça va y faire plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.